Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vais vous parler la semaine dernière de la pédagogie Montessori pour les adolescents. Mais saviez-vous que Maria Montessori admirait profondément la pédagogie scout ? Pédagogie qui s'adresse justement aux enfants un peu plus jeunes, entre 7 et 12 ans, mais aussi aux adolescents entre 12 et 18 ans et au plus de 18 ans ensuite. Elle dit beaucoup de très belles choses sur le scoutisme, elle en parle dans son livre « De l'enfant à l'adolescent » et j'avais envie de faire un focus particulier là-dessus pour vous mettre en évidence les points communs entre la pédagogie scout, parce que c'est une réelle pédagogie, il y a tout un ensemble de principes, une pédagogie très très développée, et la pédagogie Montessori. Vous allez voir les points communs et les différences, mais en fait il n'y a que très peu de différences, l'esprit est vraiment le même. Alors voilà déjà quelques phrases que l'on trouve dans le livre de Maria Montessori, « De l'enfant à l'adolescent ». « Aussi le scoutisme qui en dehors de l'école a apporté aux enfants une vie organisée nous a toujours paru intéressant ». Ça c'est sa première approche du scoutisme, et puis elle poursuit un ou deux chapitres plus loin. « Si le scoutisme a obtenu un tel succès, c'est parce qu'il a apporté des principes moraux dans une réunion d'enfants ». Il met en outre l'accent sur ce que l'on doit et sur ce que l'on ne doit pas faire. Petite parenthèse, il s'agit de la loi scout. Et les enfants qui adhèrent à ces groupes ne commettent généralement pas ce que leur défend le scoutisme. Il y a là une attraction qui est un point de départ, naissance de la dignité. Ces réunions comportent aussi des exercices physiques, tels que de longues marches, et les enfants s'habituent à affronter une vie à la fois plus grave et plus dure. Elle fait ensuite le parallèle entre l'enseignant qui fait sortir ses enfants, ses élèves, les emmène en promenade, et explique que c'est très différent dans le scoutisme, parce que l'adhésion des enfants est passive à l'école, alors que là elle va être active. Or il s'agit bien dans le scoutisme d'une réunion d'enfants qui ont sollicité leur adhésion à cette société. Et cette société se propose avant tout un but moral, celui par exemple de défendre les faibles et de se maintenir à un certain niveau moral. Ici, l'enfant peut promettre ou refuser. Aucun maître ne l'oblige à entrer dans cette société, mais c'est de son propre chef qu'il doit obéir à des principes, s'il veut en faire partie. Et le fait de se trouver ainsi réunis entre individus qui ont librement accepté les principes d'une société constitue un attrait pour cette société, dont les limites ne sont plus les murs d'une pièce, mais seulement des limites d'ordre moral. Les scouts se donnent donc une règle de vie, dont la difficulté et la dureté dépassent ce que l'on aurait cru possible d'être supporté par des enfants de cet âge. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus sur la loi scouts et tout ce qu'elle implique. Maria Montessori continue. Ainsi, les longues promenades, les nuits en plein air, la responsabilité de ses propres actions, le feu, les camps, etc. représentent autant d'efforts collectifs. Le principe moral qui se trouve à la base nécessite une adhésion de l'individu. C'est l'adhésion de l'individu à la société. Et c'est là l'essentiel. Beaucoup, beaucoup de belles choses, d'après Maria Montessori, dans le scoutisme. Et puis, lorsque, un peu plus loin, Maria Montessori parle de la maîtresse qui, avant 6 ans, devait s'effacer et laisser agir l'enfant, elle dit que ça n'est plus possible après 6 ans, parce que l'enfant vit deux existences parallèles, son existence au foyer et son existence dans la société. Et elle dit, les scouts nous apportent là des éléments utiles. Quand ils se rendent à la campagne ou dans les bois, ils se livrent à des exercices de souplesse. L'expérience pratique est elle aussi utile à cet âge. Aussi, ces enfants, pour décider du lieu de leur sortie, observent par exemple des objets que ceux qui les ont précédés sur la route ont laissés à leur intention. Ces signes leur serviront à trouver leur chemin. Ou bien, les groupes qui se suivent séparément apprennent à reconnaître par la direction d'un objet donné, considéré comme un signal, la direction qu'eux-mêmes devront prendre. Il y a là un exercice actif qui habitue les enfants à observer, à chercher. Cette méthode est tout à fait différente de celle qui consiste à promener l'enfant en le tenant par la main. Et puis, une autre activité scout consiste à étudier des pistes d'animaux. Etc. Etc. Donc, vous sentez, chez Maria Montessori, cette admiration pour la pédagogie scout. Et c'est bien compréhensible. Je vais vous en dire un petit peu plus pour comprenter pourquoi. C'est vrai que le scoutisme, personnellement, m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai moi-même été louvette, donc les enfants de moins de 12 ans, puis guide quand j'étais adolescente, puis guide aînée lorsque j'étais un peu plus grande, lorsqu'on a dépassé l'adolescence. Et il faut savoir que l'année de fondation du scoutisme, c'est 1907. 1907, c'est aussi l'année de la première casa d'Aibambi, la première maison des enfants. Donc, la pédagogie Montessori et la pédagogie scout sont nées la même année. C'est donc naturel que Maria Montessori se soit intéressée à l'œuvre d'un autre très grand pédagogue, Baden-Powell. Le scoutisme, en effet, a été créé par cet Anglais, Baden-Powell, un militaire, un officier, qui, pendant la guerre des bourgs, a utilisé des jeunes enfants, des adolescents, si vous voulez, en tant qu'éclaireurs, en tant que sentinelles, pour les aider, en particulier lors du siège de Maeve King. Et à son retour en Angleterre, son expérience avec ses adolescents a suscité un enthousiasme dément chez les jeunes Anglais. Et les adolescents Anglais lui écrivaient pour lui demander des conseils. C'était une expérience qu'ils avaient envie de vivre également. Et ainsi, petit à petit, il a développé la pédagogie scout. Il a écrit un livre qui s'appelle Éclaireur, dans lequel il expose les principes qu'il estime être importants dans le scoutisme. Bien entendu, le scoutisme n'est pas sorti de nulle part. Baden-Powell s'est inspiré de nombreuses autres initiatives qui avaient déjà vu le jour. Chez les Allemands ou les Autrichiens, il y avait les Wanderfogel. Baden-Powell s'est aussi beaucoup inspiré de la chevalerie. Il y avait le woodcraft américain. Le woodcraft, il s'agit du travail du bois, littéralement. Donc le woodcraft, en fait, c'est la vie dans la forêt, si vous voulez. Et il a fait une espèce de synthèse de tout ça, de son expérience pendant la guerre des bourgs. Et en 1907, donc, il a lancé le premier camp scout. Pourquoi scout ? Parce que scout, en anglais, veut dire éclaireur. Donc tout simplement, ces adolescents qu'il employait comme éclaireur, c'est ce qui a donné le nom du scoutisme. C'est vrai qu'en français, on a ces deux termes. Vous avez sûrement déjà entendu parler des scouts et des éclaireurs. Ça dépend des mouvements. Certains mouvements ont traduit le nom et d'autres ne l'ont pas traduit. Parce que le scoutisme, aujourd'hui, c'est toute une galaxie. Il y a toutes sortes de scoutismes, avec des variantes pédagogiques, mais quand même des choses assez similaires qui sont au cœur de ce qu'est le scoutisme. Vous avez des scouts de toutes les religions. Vous avez des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts protestants, des scouts catholiques, et tout ça en France. Vous avez des scouts laïcs. Vous n'avez pas, à ma connaissance, de scouts athées. C'est-à-dire que le scoutisme reste un mouvement spirituel. Il y a l'idée d'une transcendance. C'est un petit peu comme dans la pédagogie Montessori aussi. Je répète souvent que la pédagogie Montessori est compatible avec toutes les religions. Elle est parfaitement compatible avec une simple spiritualité. En revanche, elle ne me semble pas vraiment compatible avec l'athéisme. C'est un débat pour un autre jour, mais en tout cas, on retrouve déjà cette distinction également dans le scoutisme. Et là, vous allez peut-être vous dire que, mince, mais ça veut dire que le scoutisme, c'est l'héritier d'un mouvement militaire. Est-ce que c'est quelque chose de hargneux ? Est-ce qu'on apprend aux enfants à se bagarrer, à lutter, à se battre ? Pas du tout. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Baden-Powell qui dit qu'à la fin de ma carrière militaire, je me mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. En effet, le scoutisme est avant tout une éducation à la paix. Et là, on retrouve quelque chose qui est cher, très très cher, au cœur de Maria Montessori. Baden-Powell comme Maria Montessori y ont connu des guerres mondiales et leur souhait le plus cher était d'éviter cela. Ils ont connu les atrocités de la guerre, ils savent ce que c'est. Et Maria Montessori a toujours été attachée à encourager, à développer chez les enfants la curiosité et l'intérêt pour les autres cultures, les autres civilisations, afin de développer la paix entre les peuples. Et elle estimait que la paix entre les peuples devait passer par l'éducation. C'est exactement le même esprit dans le scoutisme. Je vais reprendre avec vous les trois grandes étapes du scoutisme, le louftisme, le scoutisme et les routiers, afin que vous ayez une idée un petit peu plus précise de chacun de ces mouvements et de ce qui est au cœur de la pédagogie. Vous allez voir que, déjà, il y a effectivement une séparation suivant les âges et que ça correspond un petit peu au grand plan de développement que Maria Montessori avait observé. Donc, il y a d'abord les louveteaux pour les enfants entre 7 et 12 ans, ce qui correspond au deuxième plan de développement suivant Maria Montessori. Dans certains mouvements, les filles s'appellent des jeanettes. Et ensuite, entre 12 et 18 ans, vous avez les scouts et les guides, parfois appelés les éclaireurs, les éclaireuses. Et au-delà de 18 ans, vous avez les routiers et les guides aînés. Alors, pour simplifier, je vais employer le vocabulaire des scouts d'Europe. Le terme d'éclaireur, par exemple, on le retrouve chez les scouts unitaires de France. Les jeanettes, on les retrouve aussi chez les scouts unitaires de France. Chez les scouts de France, qui sont différents des scouts unitaires de France, vous avez encore des différences avec des unités qui sont mixtes entre garçons et filles. Donc, bref, je vais évoquer rapidement ces différences, mais pour des soucis de praticité, je vais utiliser le vocabulaire des scouts et des guides d'Europe. Donc, loupete ou loupette, pour les plus jeunes, scouts et guides, pour les adolescents, et routiers et guides aînés, pour les plus grands. Alors, même si je vais commencer par aborder avec vous le louftisme, donc les louftos, en réalité, le louftisme est apparu après le scoutisme. Baden-Powell avait d'abord élaboré sa pédagogie pour les enfants de 12 à 18 ans. Et c'est Vera Barclay, une femme, l'une des collaboratrices de Baden-Powell, qui a davantage théorisé les principes du louftisme. Alors, bien entendu, avec Baden-Powell, l'idée vient de Baden-Powell, mais elle avait déjà créé une première meute, on appelle ça une meute de louftos, donc un groupe de louftos, en 1915. Et c'est en 1916 que Baden-Powell a eu, comment c'est, elle s'est organisée, si vous voulez, la branche du louftisme. Ce qui est intéressant dans le louftisme, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les louftos ? C'est parce que toute la pédagogie s'inspire du livre de la jungle, le livre de Rudyard Kipling. Alors, oui, vous connaissez sûrement le livre de la jungle raconté par Disney. C'est un petit peu différent. Dans le vrai livre de la jungle, Balou, par exemple, n'est pas un gros balourd, un peu rigolo, qui se contente de prendre la vie comme elle vient. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Balou, c'est un professeur de la jungle et il a un rôle bien différent chez les louftos et les louvettes. Donc, l'idée dans le mouvement du louftisme et les louftos et les louvettes, c'est que chaque jeune enfant est comme un loup dans la meute. La meute qui est présente dans le livre de la jungle. Et vous avez deux instructeurs, si vous voulez, pour les jeunes loups. Vous avez Balou et Baguera. Balou, c'est un peu le docteur de la loi. C'est celui qui va enseigner la loi à Mougli. Je vous résume en quelques mots l'histoire du livre de la jungle. C'est l'histoire d'un petit d'homme, donc un jeune enfant, Mougli, qui est recueilli, on ne sait pourquoi, dans la forêt, par Baguera, qui l'emmène à la meute des loups. Et la mère, Mougli, se retrouve du coup avec une mère adoptive et il devient un petit loup comme les autres, si on veut. Il reçoit donc l'enseignement de Baguera et de Balou. Il est sous le commandement d'Akéla. Akéla, c'est le chef de la meute des loups. Et puis, il rencontre les différents peuples de la jungle. Il apprend le maître mot de la jungle. Nous sommes du même sens, toi et moi. Donc, vous voyez que déjà, on a cette éducation à la paix lorsqu'il rencontre des serpents, des singes, etc. Il va leur dire ce maître mot. Nous sommes du même sens, toi et moi. C'est un message de paix qui lui permet de s'assurer la coopération des autres animaux de la forêt, de la jungle. Rudyard Kipling, évidemment, acceptait avec enthousiasme l'utilisation de son livre dans ce contexte. Rudyard Kipling avait un idéal humain très élevé et le livre de la jungle a une portée morale très importante. Et vers la fin du livre, Mugli, qui a accompli de nombreux exploits, en particulier contre Sher Khan, le tigre contre lequel il a lutté et qu'il a emporté la victoire, Mugli repart au village des hommes. Il traverse la grande rivière, la Waigunga, et il rejoint le village des hommes. C'est le même principe pour les Louveteaux. C'est-à-dire que les Louveteaux partent en expédition, ils vivent dans leur vie de Louveteaux des expériences un peu uniques dans la forêt comme si c'était dans la jungle, en dehors de la société classique, si vous voulez. Mais cette vie dans la jungle les prépare à la vie dans la société telle qu'on l'entend. Et ainsi, à un moment donné, ils quittent la meute et ils pourront ensuite rentrer dans l'unité des scouts ou des guides, ils sont devenus pleinement des petits hommes. Donc, ils peuvent revenir à la société armée de tout ce qu'ils auront appris dans la jungle, si l'on veut. Alors, la théorisation, comme je vous le disais, du louveteauisme, on la doit à Vera Barclay et Baden Powell. Avant de passer au principe du louveteauisme, vous allez me dire mais attendez, raconter des histoires comme ça que les enfants se prennent pour des loups, des histoires un peu fantastiques avec des ours qui parlent, c'est de l'imaginaire. Est-ce que Maria Montessori n'était pas totalement contre l'imaginaire ? Alors, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit sur le sujet. Maria Montessori était opposée à l'imaginaire pour les enfants de moins de 6 ans. Opposée à ce qu'on leur raconte des histoires farfelues et au contraire qu'on les aide à développer leur imagination. C'est-à-dire la créativité si vous voulez. La créativité dans le domaine de ce qui est possible et plausible. Après 6 ans, Maria Montessori n'avait absolument rien contre les contes de fées, les légendes, les contes moraux comme celui-ci, comme le livre de la jungle. Et donc, elle ne se serait absolument pas opposée à ça. Maria Montessori elle-même aimait beaucoup les contes de fées de façon personnelle. Simplement, elle estimait qu'ils n'étaient pas destinés à des enfants de moins de 6 ans. C'est tout. En fait, ça s'arrête là. Donc, pas de soucis là-dessus. Alors, le fonctionnement de la meute, c'est que vous avez un groupe de jeunes enfants entre 7 et 12 ans. Les enfants sont sous l'autorité d'Akela, qui est le grand chef, qui est le chef de la meute, qui est un jeune adulte. Ça peut être un jeune homme ou une jeune femme. Petite particularité, chez les garçons, donc chez les louveteaux, on peut avoir des cheftaines comme des chefs. Et chez les filles, en revanche, on n'a que des chefs. Je pense que c'est un héritage du fait que Vera Barclay était l'une des cheftaines fondatrices et puis du fait que les jeunes enfants ont parfois souvent d'une présence un peu plus maternante aussi. et donc il est parfaitement cohérent de retrouver même chez les garçons des cheftaines. Dans les mouvements qui ne sont pas mixtes, en revanche, chez les scouts et les guides, les scouts sont encadrés par des chefs et les guides par des cheftaines. Donc on reste entre filles et entre garçons. Les autres chefs prennent des noms de jungle. Donc il y a Akela qui est un nom de jungle, mais vous avez d'autres noms de jungle. La plupart du temps, vous avez un chef, on appelle ça un assistant, qui n'est pas le grand chef, mais un assistant, qui s'appelle Baguera, un autre qui s'appelle Balou et puis vous pouvez avoir toutes sortes d'autres noms de jungle. Ça peut être Hattie, ça peut être le Hattie c'est l'éléphant, ça peut être le porc épique, ça peut être Mang, la chauve-souris. Bref, peu importe, ce sont des personnages à chaque fois du livre de la jungle qui ont un nom spécifique. Et puis les garçons ou les filles sont organisés dans ce qu'on appelle des sixaines. Alors une sixaine, c'est un peu comme une dizaine, c'est un groupe de six. C'est rarement un vrai groupe de six, ça peut être des groupes entre quatre et sept. Mais donc les garçons sont organisés par sixaines avec un cisonnier qui est le chef de sixaines. Et ils sont ordonnés dans la sixaine. Vous avez un second, un troisième, un quatrième, etc. Jusqu'au petit nouveau qu'on appelle des pas de tendre. La vie cependant de la meute ne s'organise pas dans les sixaines. L'unité de base dans la meute, c'est la meute toute entière. Il n'y a pas aucune compétition entre les sixaines. Il peut y avoir des jeux, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais l'idée ultime n'est pas la compétition. Pour vous expliquer, au moment du camp, les tentes des différentes sixaines, en tout cas, c'est la pédagogie telle qu'elle a été créée. Parfois, elle est appliquée différemment, mais c'est l'idée derrière le louftisme. Les tentes de chaque sixaines sont disposées en arc de cercle. L'idée est de former une grande famille heureuse. Et il y a de multiples épreuves durant le camp, par exemple, un concours cuisine, le festin de Sailly, vous avez des Olympiades, donc des épreuves sportives, vous avez toutes sortes de choses. Et vous avez une sixaine qui va remporter chacune de ces épreuves. Seulement, lorsque, à la fin du camp, Akela va annoncer qui a gagné quoi, chaque sixaine va remporter un flot. Par exemple, les sixaines portent des couleurs, ce sont des couleurs de pelage. Parce que les loups peuvent avoir un pelage blanc, gris, noir, brun ou roux. Vous avez la sixaine des blancs, la sixaine des gris, la sixaine des noirs, la sixaine des bruns et la sixaine des roux, ça peut aller jusqu'à cinq sixaines. Lorsqu'Akela, à la fin du camp, dit, la sixaine des gris a remporté les Olympiades, eh bien, la sixaine des gris reçoit un flot, c'est-à-dire un ruban, si vous voulez, sur lequel est brodé le nom de l'épreuve et le nom de la sixaine gagnante. Mais ce flot, il va être accroché au mât de meute. C'est un grand bâton, très haut, avec un loup, généralement, dessus. parce que la victoire de chacun, la victoire de chaque sixaine honore la meute toute entière. Et donc, l'idée chez les louveteaux, c'est que chacun apporte sa contribution au groupe tout entier. Et là aussi, on est très, très proche de la pédagogie montessorée. Parce que toute l'idée derrière l'autonomie et l'indépendance chez les trois, six ans, c'est que les enfants aient une valeur chacun individuellement à apporter au groupe plus tard. Et entre six et douze ans, c'est justement un âge très social où le travail de groupe se développe beaucoup plus dans la pédagogie montessorée parce que chacun a quelque chose à apporter. Là, c'est la même chose. Chaque sixaine a quelque chose à apporter à la meute toute entière. Alors, si vous n'avez jamais fait de scoutisme, je suis consciente que ça fait beaucoup de vocabulaire. J'espère que vous n'êtes pas perdus dans tout ça. Et si vous avez déjà fait du scoutisme, peut-être que vous n'aviez pas conscience de toutes ces subtilités que l'on apprend généralement lorsqu'on fait des formations pour devenir chef. Voilà un peu les grands principes derrière les louveteaux. évidemment, une vie essentiellement, durant les activités essentiellement passées dans la nature, la jungle, qui est en fait la forêt généralement chez nous. Et puis, il y a, comme pour les scouts ensuite, une promesse et une loi à respecter. Comme le disait Maria Montessori, en fait, les scouts ou les louveteaux, ce n'est pas une obligation. À un moment donné, les louveteaux ou les louvettes sont reconnus comme étant prêts à faire leurs promesses, mais ça doit venir d'eux. Et s'ils n'ont pas envie de faire leurs promesses, ils ne la font pas. Et en général, tout le monde l'a fait parce que c'est l'objectif quand même principal, mais certains la font beaucoup plus tôt et d'autres plus tard. Et voilà ce à quoi s'engagent les louveteaux. Alors dans la version des scouts d'Europe, vous avez évidemment des variations. Je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la loi de la meute et pour rendre chaque jour un service à quelqu'un. Alors si on n'est pas dans un mouvement religieux, croyant, enfin avec une religion, la mention de Dieu peut changer évidemment. Donc vous voyez à quel point c'est exigeant être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la loi de la meute et pour rendre chaque jour un service à quelqu'un. On entend souvent parler de la bonne action, la BA, vous savez. Mais voilà, il y a déjà ça en fait chez les louveteaux. Donc ça n'est, voilà, c'est quelque chose de pas évident à respecter déjà si jeune. Et voici un petit peu tout ce qu'il y a comme commandement, comme loi à respecter chez les louveteaux et les louvettes, mais encore une fois ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de système judiciaire, c'est un idéal de vie. Et cette loi, elle est tellement exigeante qu'on n'a jamais fini totalement de la respecter. Alors la loi de la meute, c'est le louveteau écoute le vieux loup, le louveteau ne s'écoute pas lui-même. Le vieux loup, ce sont les chefs. Alors vous allez me dire, bon c'est un peu rébarbatif, mais ça n'est qu'une partie des principes que respectent les louveteaux. Vous avez la devise, la devise des louveteaux c'est de notre mieux. De notre mieux. Quand on a dit ça, on a un peu tout compris. Et puis vous avez les maximes, les maximes c'est un petit peu comme la loi scout dont je vais vous parler plus tard. Le louveteau pense d'abord aux autres. Le louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles. Le louveteau est toujours propre. Le louveteau dit toujours vrai. Le louveteau est toujours gai. exigeant quand même. Alors, vous reconnaîtrez là-dedans des choses qui sont assez intéressantes dans une pédagogie Montessori. Le louveteau pense d'abord aux autres. C'est le but de toutes les leçons de grâce et courtoisie. Le louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles. Tout le développement sensoriel que l'on fait dans la pédagogie Montessori a le même objectif. Et vous avez des exercices spécifiques des louveteaux comme le jeu de Kim qui a été inventé par Baden Powell qui s'attache à ça. Le jeu de Kim c'est que vous mettez beaucoup d'objets sur un tissu par exemple et vous observez tous ces objets. Et vous avez un temps limité. Par exemple, une minute. Et au bout d'une minute, vous couvrez tout ça d'un drap et vous devez répéter tous les objets dont vous vous souvenez. Difficile, hein ? Baden Powell faisait faire de grands exercices d'observation à ces jeunes. Par exemple, il leur demandait de se retrouver à un endroit et puis de lui dire combien de personnes avaient un chapeau là où ils sont passés. Sur la place, par exemple. Donc, il encourageait vraiment à voir le monde à travers tous les sens. Exactement comme dans la pédagogie Montessori. Le louveteau est toujours propre. Là, on retrouve le souci d'hygiène de Maria Montessori. Le louveteau dit toujours vrai. Le souci de la parole vraie qui est aussi celle que l'enseignant et l'éducateur doivent donner à l'enfant. Et le louveteau est toujours gai parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de rébarbatif. Il y a une grande joie à faire tout ça. Voilà un petit peu les grands principes pour le louveteau. Vous voyez aussi qu'on retrouve cette éducation à la paix. Il y a une progression que les louveteaux suivent. D'abord, le louveteau ou la louvette fait sa promesse. Je vous en ai donné le texte tout à l'heure. Puis, souvent, un an plus tard, il reçoit sa première étoile. Ça peut être des fleurs chez les jeanettes. Les jeanettes, c'est l'équivalent des louvettes dans des mouvements comme les scouts unitaires de France qui s'inspirent là aussi d'un univers imaginaire mais qui est celui de Jeanne d'Arc. Les cheftains sont des compagnes de Jeanne d'Arc comme Guimet, par exemple, qui est l'équivalent d'Akela. Et au lieu d'avoir des étoiles, les jeunes filles et les petites filles reçoivent des fleurs. Bon, je vous avoue très sincèrement que ça n'est que mon avis personnel mais j'aime moins cet univers des jeanettes et je ne vois pas trop l'intérêt de proposer un univers différent pour les garçons et les filles à cet âge-là. Je trouve que l'univers de la jungle est totalement mixte et qu'il est passionnant, il est exaltant aussi pour les filles et que ça évite... Je ne dis pas que les jeanettes font des filles un peu niaises mais en tout cas, l'univers de la jungle évite cette tendance chez certaines filles à devenir un petit peu niaise, un peu chochote, un peu... Oh là là ! Un peu pénible. L'univers de la jungle, il est absolument exaltant, c'est une aventure. Et donc, dans l'univers de la jungle, le louveteau et la louvette reçoivent une première étoile. Cette étoile, elle symbolise le premier oeil, la première oreille que le louveteau ouvre sur le monde et ensuite, souvent une ou deux années après, la deuxième étoile. Donc, les deux yeux sont bien ouverts. À ce moment-là, la petite patte tendre est devenue un louvar, donc un grand loup, un loup expérimenté et il peut ensuite passer des badges. Ces badges, ce sont des spécialités, des compétences que l'on invite l'enfant à développer suivant ses centres d'intérêt ou suivant les choses justement qu'il aurait besoin de développer. Donc là aussi, on est dans une grande liberté de choix dans les activités exactement comme dans la pédagogie Montessori. Vous avez un badge photographe par exemple ou un badge ami de la nature, un badge bibliothécaire, un badge sur le travail du bois, des badges spirituels, enfin, vous avez toutes sortes de badges. Et donc, les chefs peuvent voir avec les jeunes pour les guider dans les badges qu'ils ont envie de faire, les guider à la fois vers le développement des compétences qu'ils ont déjà, d'aller au bout des choses, de mener à bien des choses complexes dans les domaines dans lesquels ils sont déjà forts et compétents, mais aussi d'aller chercher des domaines pour lesquels ils sont moins compétents et dans lesquels ils pourraient se dépasser et apprendre un peu plus. Donc, je trouve ça assez formidable et donc l'idéal, c'est quand le jeune peut sortir des louveteaux ou des louvettes. la manche pleine de badges. Il a montré l'exemple aussi aux jeunes louveteaux. Il y a vraiment le mélange des âges qu'on retrouve encore dans la pédagogie montessori avec une grande exemplarité des plus âgés envers les plus jeunes. Il y a une complémentarité aussi entre les plus jeunes et les plus âgés. Et à la fin donc de ce parcours, le jeune louveteau, la jeune louvette, saute par-dessus le mat de meute, il traverse la Waigunga, la grande rivière et rejoint donc les scouts ou les guides. Et là, les choses sont encore différentes. Alors, le scoutisme, là, pour le coup, c'est vraiment l'invention de Baden-Powell avec toutes les influences dont je vous ai parlé précédemment. Ça date donc de 1907 et puis en France, ça a commencé vers 1915 grâce au père Sevin, donc un prêtre qui est allé voir ce qui se passait en Angleterre. Et à l'époque, l'église était un petit peu hostile au scoutisme et donc le père Sevin est allé voir ce qu'il en était vraiment. Et à son retour, il a partagé son enthousiasme pour le mouvement avec l'église de France, l'église catholique de France et il a créé, donc il a adapté ce mouvement à la France, en français, etc. Il a traduit beaucoup de choses et donc le mouvement a progressé et s'est développé comme cela. Alors, chez les scouts, l'organisation est différente. On n'a plus des six aides, on a des patrouilles. Les patrouilles, ce sont des groupes d'à peu près 6 à 8 scouts ou guides et vous avez l'unité supérieure qui est la troupe ou la compagnie. Une troupe peut comprendre généralement entre 3 et 5, plutôt entre 3 et 4, parfois 5, c'est une exception, patrouilles. Mais à la différence de la meute, l'unité de base, ça n'est plus la meute entière, donc la troupe entière, c'est la patrouille, la sixaine, le petit groupe de jeunes. Ce petit groupe de jeunes, il est mené par un chef de patrouille, le CP, qui a un bâton, un staff avec un petit fagnon dessus. C'est vraiment l'image que vous avez généralement des scouts habillés en short, en chemise kaki et avec ce bâton à la main qui est un bâton de marche parce que le scout marche, évidemment, fait beaucoup d'exercices dehors. Et donc, l'unité de base, c'est la patrouille. Donc, vous avez beaucoup d'activités de patrouille, des réunions de patrouille, des sorties de patrouille, des week-ends de patrouille et de temps en temps, des activités où toute la troupe est réunie. Et puis, bien sûr, le camp à la fin de l'année et l'été qui est cette fois-ci global pour toute la troupe mais où chaque patrouille a son propre coin de patrouille. Chaque patrouille va faire ses propres installations, va donc aménager sa tente, parfois une tente surélevée, parfois des lits fabriqués en bois. C'est très rustique. Quand je parle de lits, imaginez des petits hamacs sur des poteaux de bois. Ils construisent leur table, ils construisent leur oratoire, ils construisent leur table à feu. Donc là, leur vaisseulier, là où ils font la vaisselle, leur douche, leur feuillet, ce sont les toilettes. Bref, ils s'installent, ils travaillent le bois, etc. Et là, pour le coup, chaque patrouille est une unité un petit peu différente, un petit peu distincte des autres et il y a davantage une idée de compétition ou plutôt d'émulation. Puisque cette fois-ci, à la fin du camp, si une patrouille a remporté une épreuve, le flot correspondant va non pas sur quelque chose qui serait propre à la troupe, mais sur le staff du CP. Donc sur le bâton de la patrouille, si vous voulez. Donc il y a une fierté qui se développe pour chaque patrouille, chaque patrouille ayant un nom. Les noms classiques, c'est le cerf, le lion, l'aigle. Ce sont les trois, peut-être les plus classiques. Ça peut être toutes sortes de choses. Moi, quand j'étais au guide, mon nom de patrouille, c'était en breton, donc c'était un petit peu différent. Et c'était les stérènes, je crois, donc les mouettes, des mouettes en breton. Et toutes les patrouilles de ma compagnie avaient des noms d'oiseaux en breton. Voilà donc pour le rythme de base. Vous voyez que on retrouve encore une fois le mélange des âges, etc. Et un point fondamental du scoutisme, c'est que c'est la formation du jeune par le jeune. Donc, dans une patrouille, certes, vous avez le CP qui est le chef de patrouille et il a un second qui est le second de patrouille pour l'assister. Mais ça n'est pas le CP qui va passer son temps à apprendre des choses aux autres. chaque membre de la patrouille a des postes d'action un peu comme des spécialités si vous voulez. Par exemple, cuistot ou topographe ou bout en train. Alors, le cuistot, évidemment, va apprendre des recettes et les enseigner aux autres. Le bout en train, il doit connaître un maximum de champs et mettre une bonne ambiance dans la patrouille. le topographe, il va apprendre à s'orienter sur une carte et transmettre ces compétences-là aux autres. L'idée, c'est qu'on n'a pas un poste d'action parce qu'on est déjà fort dans ce domaine. On a ce poste d'action simplement pour progresser personnellement. Donc, si je suis, par exemple, topographe, je vais apprendre à lire une carte. Je vais apprendre à suivre un azimuth. Je vais apprendre à faire des croquis topographiques dans les randonnées que l'on fait. On appelle ça des explorations, on les explot. Et tout ça, je vais l'apprendre ensuite à mes camarades de la patrouille. Donc, même le plus jeune qu'il y a, parce que dans la patrouille, vous avez des jeunes entre 12 et 18 ans et c'est un petit peu équilibré. C'est-à-dire que l'idéal serait qu'on ait un jeune de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, de 18. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais il y a quand même un peu cet étagement des âges. Donc, même si vous avez 12 ans, vous pouvez très bien apprendre à tous les autres membres de la 6e comment on suit un azimut. Il y a de fortes chances que le CP et le second sachent déjà comment on fait, mais c'est pas grave. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Et je trouve ça très enrichissant que les plus jeunes puissent apprendre des choses aux plus âgés. On retrouve là encore des principes de la pédagogie Montessori où le travail de groupe se fait avec un mélange des âges et où l'on respecte chacun, du plus jeune au plus âgé. Et c'est valable aussi chez les chefs, parce qu'il y a donc des chefs de troupes qui ne sont pas présents aux activités de patrouille, qui sont présents aux activités de troupes. Et là aussi, ce sont des jeunes. Exactement comme je vous en parlais la semaine dernière, Maria Montessori estimait que les enseignants au collège et au lycée devaient être jeunes, de jeunes maîtres. Là, c'est pareil. Ce sont des jeunes moins de 30 ans en général qui donnent de leur temps bénévolement. C'est un magnifique service qu'ils rendent. Ils ne sont pas payés. Quand il y a une cotisation, c'est pour payer les repas pendant les week-ends et les choses pour payer le camp, mais il n'y a pas du tout de rémunération des chefs. C'est du pur bénévolat. Et ça demande un sacré investissement. Ça correspond à... Si on accumule le temps d'un camp d'été et puis de toutes les activités de l'année, ce sont plusieurs semaines de travail sur l'année et avec beaucoup de préparation, en particulier pour le camp, avec des dossiers à remplir, beaucoup d'activités et la période du camp est très intense pour les chefs. Donc voilà, la jeunesse, l'éducation du jeune, la formation du jeune par le jeune. C'est un magnifique projet pour l'adolescence qui permet aussi de sortir certains jeunes de la rue qui est souvent une mauvaise influence. Et je ne dis pas ça seulement pour l'époque actuelle, c'était le cas en Russie par exemple, après la chute du communisme, ça a fait beaucoup de bien aussi. Le scoutisme a fait beaucoup de bien aux jeunes à cette époque dans ces pays-là, les pays de l'ex-URSS. Voilà, on retrouve un peu tout ça. Et je vais vous parler de l'éducation à la paix chez les louveteaux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'on encourage la paix envers les louveteaux des autres plaines. Les louveteaux des autres plaines, ce sont les autres louveteaux qui viennent d'ailleurs, d'ailleurs en France, d'ailleurs en Europe, d'ailleurs dans le monde. Et donc, on est toujours très accueillants envers les louveteaux des autres plaines. C'est pareil pour les scouts et les guides. Alors, vous avez des mouvements qui sont davantage centrés sur la France, comme les scouts de France ou les scouts unitaires de France. Vous avez des mouvements comme les scouts et les guides d'Europe qui sont davantage orientés sur l'Europe et l'unité européenne. Ce sont des mouvements qui se sont beaucoup développés suite à la Deuxième Guerre mondiale, justement pour favoriser une sympathie, une entraide, une curiosité, une saine curiosité envers les autres peuples d'Europe et pour favoriser des relations de paix entre des jeunes d'Europe en se disant que c'était ces jeunes qui allaient construire la paix de demain. Les scouts, comme les louveteaux, ont eux aussi leurs principes, leurs lois, etc. Vous avez, par exemple, les trois principes. On les trouve sous différentes formes. Voilà la forme des scouts d'Europe. Le devoir du scout commence à la maison. Il ne s'agit pas uniquement d'être scout et d'être bien, d'être moral, etc. Quand on est avec d'autres scouts, ça commence dans sa famille, chez soi. Et on doit faire une bonne action tous les jours, sa BA, qui doit être invisible. C'est-à-dire que le principe de la BA, c'est qu'on fait quelque chose sans que les autres ne sachent que c'est nous qui l'avons fait. Ça doit rester quelque chose dont on ne tire aucune gloire. Si on en tire de la gloire, on a déjà reçu notre récompense. Donc, il faut faire une BA. Par exemple, personne n'a remarqué que tel sac qui avait déversé tout son contenu sur le sol. Je vais le ramasser. Personne ne le saura, mais ce n'est pas grave, j'aurais fait ma BA. Ça, c'est le premier devoir. Le devoir du scout commence à la maison. Le deuxième, j'ai les scouts d'Europe, c'est que fidèle à sa patrie, le scout est pour l'Europe unie et fraternelle. Il y a à la fois une fidélité à sa patrie et en même temps aucun nationalisme. Vraiment une grande fraternité des peuples. Et le troisième principe, fils de la chrétienté, le scout est fier de sa foi. Il travaille à établir le règne du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l'entoure. Donc là, évidemment, c'est parce qu'il s'agit d'un mouvement chrétien, catholique. Ça ne sera évidemment pas le cas dans d'autres mouvements pour lesquels, par exemple, vous avez les éclaireurs neutres de France qui sont laïcs et donc chez eux, il y a de la spiritualité ou le respect de la religion de chacun et pour ceux qui n'ont pas de religion, simplement le respect de leur spiritualité. Il a simplement, du coup, chez les éclaireurs neutres de France, la notion qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose de plus haut, de plus élevé à chacun dans ce mouvement d'établir ce que c'est. Et vous avez la fameuse loi scout qui est incroyablement exigeante. Alors, ça n'est pas un absolu, comment dire, ça n'est pas, ça n'est jamais quelque chose que l'on respecte à 100%. Évidemment, c'est un idéal de vie que l'on n'a jamais fini d'approfondir. Lorsque le scout fait sa promesse, il s'engage à respecter cette loi. Je vais d'ailleurs déjà vous lire le texte de la promesse, ce à quoi s'engage un scout ou une guide. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, ça c'est pour les scouts d'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi scout. C'est assez court, mais c'est assez intense. On retrouve le servir de mon mieux qui était la devise des louveteaux, de notre mieux. C'est quelque chose auquel on s'engage sur notre honneur, mais avec la grâce de Dieu, parce qu'on sait bien que seul, on n'a pas la force de respecter tout ça. Donc on compte sur Dieu ou sur cette transcendance pour nous aider à tenir cette promesse. Et donc, servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, aider mon prochain en toutes circonstances et observer la loi scout. Et la loi scout, à moi de la dérouler maintenant, le scout met son honneur à mériter confiance. Donc là, c'est de dire la vérité, par exemple. Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. Encore une fois, éducation à la paix. Le scout est courtois et chevaleresque. On retrouve l'inspiration de la chevalerie qui a beaucoup aidé Ben & Powell. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. C'était écologique bien, bien avant l'heure. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Et peut-être le plus dur, le plus exigeant de tous, le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Waouh ! Cette invitation à la pureté pour les adolescents, adolescents qui sont souvent attirés par le malsain, aussi bien la violence que le sexe, que les drogues, que des choses peut-être beaucoup plus anodines comme le fait de répandre des ragots, de raconter des choses les uns sur les autres, de se moquer, de harceler. Voilà. Là, on invite à dépasser tout ça et à être pur dans ses pensées, ses paroles. Et ses actes. Sacré programme. Sacré programme et qui n'est pas imposé encore une fois aux jeunes. Les jeunes font la promesse de respecter cet idéal. Et puis, la devise des scouts, c'est toujours prêt. Alors ça, on le connaît généralement. Scouts toujours prêt. Les louveteaux de notre mieux. Et pour les plus âgés, les routiers et les guidés nés, la devise, c'est rendre service. Et ça va ensemble en fait. Parce que quelque part, il s'agit d'être toujours prêt pour rendre service de notre mieux. Les trois devises fonctionnent vraiment très bien ensemble. Voilà pour les grands principes. Comme pour les louveteaux, vous avez une progression. Une deuxième classe, puis une première classe. qui est une progression individuelle avec un grand temps de réflexion. Maria Montessori parlait en clôture du lycée de prendre un mois de réflexion pour rédiger un examen de conscience, un récapitulatif de tout ce que le jeune avait appris pendant son collège et son lycée. Et bien, il y a un petit peu la même chose pour la seconde et la première classe. Donc, c'est ces épreuves, ces étapes, si vous voulez. Puisque le jeune fait un RAID, c'est-à-dire une marche. Il va marcher pendant un, deux, trois jours. Ça dépend pendant un peu des circonstances. Et il va réfléchir, il va méditer, il va être un peu seul. Alors, pour des questions de sécurité, les RAID maintenant n'ont quasiment, quasiment plus jamais lieu seul. Mais les jeunes sont invités à ne pas bavarder, en fait, à rester ensemble pour des questions de sécurité, mais séparément, si vous voulez. Et donc, ils prennent ce temps de marche, de réflexion intérieure. Et ensuite, voilà, ils peuvent recevoir leur seconde classe, leur première classe. Et à la fin de cette phase de scoutisme, donc vous avez vu, on est très proche de ce que proposait Maria Montessori pour les collèges et les lycées, une vie dans la nature, très saine, avec des exercices physiques, une exigence morale très élevée, toujours, toujours, toujours une éducation à la paix et au dépassement de soi. Et ça correspond tellement bien à ce qu'est l'adolescence. Je vous disais la semaine dernière que c'était l'âge le plus merveilleux, le plus héroïque à la fois et qui peut être le plus lamentable aussi. Ces jeunes ont besoin qu'on les invite à se dépasser et le scoutisme est une merveilleuse école de vie pour ça. C'est l'âge de l'héroïsme. C'est l'âge où si l'on n'attend pas grand-chose des jeunes, ils vont nous donner encore moins. Mais si l'on en attend beaucoup d'eux, ils vont nous donner encore plus. C'est un âge assez extraordinaire. On critique beaucoup les adolescents, on parle de la crise d'ados. Moi, je suis très admirative de cette période et j'aimerais qu'on lui redonne un peu toutes ces lettres de noblesse. C'est un âge extraordinaire. On a tellement d'exemples d'héroïsme à cet âge-là. Que ce soit des jeunes cadets dans des combats qui ont défendu d'autres, des civils, etc. Que ce soit des jeunes qui se sont portés au secours d'autres personnes qui se noyaient et qui étaient dans des incendies, etc. Et en même temps, on a aussi l'ado affalé sur son canapé en train de jouer à la console de jeu. Oui, c'est la grande contradiction, c'est le grand paradoxe de cet âge-là. Donc, raison de plus pour leur proposer le monde et une exigence morale très élevée pour obtenir le meilleur d'eux. Et pour l'étape suivante, lorsque le scout ou la guide a fini son parcours, en fait, ce n'est jamais fini parce que la promesse, on s'engage pour la vie. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été guide, mais en fait, je suis toujours guide. Cette promesse que j'ai prononcée, elle m'engage encore aujourd'hui pour le reste de ma vie. Et pour ceux qui souhaitent continuer, il y a les routiers et les guidénés. Alors, les routiers et les guidénés n'ont pas l'imaginaire de la jungle. Alors, dans le scoutisme, je l'ai peu évoqué, il n'y a pas forcément d'imaginaire. Il y a souvent des thèmes de camp autour de grandes périodes historiques. Ça peut être les cow-boys et les indiens, comme ça peut être la chevalerie, ça peut être les vikings, ça peut être plein de choses. Et ce thème va un petit peu colorer le camp en donnant une couleur un peu particulière. Les veillées vont s'organiser autour de ce thème. Les grands jeux vont s'organiser autour de ce thème, etc. Et le camp scout est évidemment plus long que le camp des Louveteaux. Les Louveteaux passent entre 4 et 10 jours en camp. Quand les scouts et les guides passent plutôt, vraiment au grand minimum une semaine, plutôt entre 10 jours et 3 semaines. 3 semaines, c'est long, ça fait un grand grand camp. Mais cette vie en petite société d'adolescents, exactement comme ce que disait Maria Montessori aussi, de faire sortir le jeune de sa famille, le mélanger à des pères, à des jeunes de son âge, avec des chefs qui sont jeunes eux aussi, c'est là que le jeune grandit autrement puisqu'il se réfère au groupe de pères et le fait d'avoir cette exigence morale qui vient du groupe de pères l'encourage à exiger encore plus de lui-même. Mais donc, lorsque l'on progresse encore, on devient routier ou guidé né. Alors, routier, guidé né, là, l'image, c'est celle de la route. C'est que justement, on est sur le chemin de la vie et le principe du routier, c'est qu'à un moment donné, il doit prendre son départ routier, s'engager sur la route de la vie. la route, c'est une image, donc on est routier là aussi pour sa vie entière, donc je suis guidé né pour le restant de mes jours, ce n'est pas quelque chose que je pourrais changer. Alors, les progressions sont très différentes chez les routiers, les guidés né, suivant les mouvements, donc je ne vais pas rentrer trop, trop, trop dans le détail. ce qui est au cœur de la route, c'est le service. Le routier prend la route pour rendre service. Et il y a une phrase que je rappelle, c'est que le scout n'a jamais assez donné tant qu'il n'a pas tout donné. Et c'est vraiment cette idée de rendre service. Donc c'est l'image du chemin, du pèlerinage sur la terre. Il y a des choses qui sont un petit peu, qui reviennent. Alors par exemple, je me demande si ça n'est pas, plutôt chez les filles d'ailleurs, mais il y a, je crois que ça s'appelle l'heure lumière, j'ai un petit doute là tout d'un coup, qui est une heure que on prend chaque jour pour se poser, réfléchir, prier, ou leur route chez les, voilà, ça s'appelle leur route chez les routiers, heureusement que j'ai internet sous les yeux, et ça s'appelle leur feu ou moment lumière chez les guides aînés. Et donc c'est un petit temps d'introspection, si vous voulez, de méditation, de réflexion, de prière. Donc c'est important de prendre ce recul à un âge où on est en train de construire le sens de sa vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas. Donc ça fait partie des choses importantes de cette tranche d'âge-là. C'est aussi, alors vous avez les routiers et les guidénés qui ne sont entre guillemets que routiers et guidénés, et puis vous avez les routiers et les guidénés en service. C'est-à-dire des jeunes qui servent aussi en tant que chefs. Chef de Louveteau, de Louvette, chef scout, assistant, etc. Donc évidemment, leur service, à ce moment-là, c'est déjà de transmettre le scoutisme aux plus jeunes. Mais c'est le principe même du routier que d'être en service à un moment ou à un autre. Alors vous avez beaucoup de... chez les routiers parce qu'il y a la promesse scout et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'une promesse supplémentaire. Et puis, ce que je vous ai dit aussi, c'est que les routiers forment un clan et les guidénés forment un feu, généralement. Donc on retrouve cette image du clan en marche qui campe, qui fait le feu le soir. Le feu qui est aussi le côté ardent que l'on va mettre dans sa vie. Et la progression chez les guides, par exemple, les guides aidés que je connais mieux, évidemment, elle se fait en trois parties. Il y a trois flots, un flot vert, un flot jaune, un flot vert, un flot rouge. Et durant cette progression, le flot jaune, c'est d'abord simplement se lancer dans ce parcours. Et on va travailler petit à petit un chef-d'œuvre, quelque chose fruit de nos mains. on va travailler aussi sur le service et progresser ainsi étape après étape avec ces trois flots qui n'existent pas chez les routiers. Chez les routiers, vous avez des foulards, je crois, et puis des petits insignes différents avec des initiales différentes aussi qui veulent dire tout un tas de choses. Vous avez les initiales RS, par exemple, qui veulent dire à la fois routier scout, rendre service, etc. Alors voilà, ça fait beaucoup de détails, mais c'est un très bel idéal et on retrouve, alors je vous en parlerai lorsque j'aborderai la pédagogie Montessori pour l'université et les études supérieures, mais on retrouve exactement le projet de Maria Montessori pour les plus grands, c'est-à-dire les mettre tout de suite dans une vie active. Donc là, effectivement, quand on est chef scout, c'est une vie très active, très concrète, très impliquée. et en même temps les amener à poursuivre leurs études, leurs apprentissages. Donc le routier ou la guidée continue à apprendre avec ses camarades. Il y a des soirées d'études, on apprend, voilà, on apprend différentes choses. C'est aussi durant cette période que les routiers et les guidées vont suivre des camps de formation pour pouvoir devenir chef ou chef-taine parce que ça ne s'improvise pas. L'idéal, c'est qu'on a soi-même été louveteau, louvette, guide, scout, mais dans tous les cas, on suit quand même une formation spécifique. Et une formation spécifique où si vous avez un camp de formation pour les louveteaux, vous allez vous mettre dans la peau d'un louveteau pendant une semaine et vous allez danser et chanter comme un louveteau. Vous allez vivre la vie du camp comme un louveteau. C'est redonner aussi toute sa dignité à l'enfance qui n'est pas de l'infantilisation. C'est au contraire élever l'enfant à son degré ultime. Voilà. Alors, j'espère vous avoir éclairé pour quelqu'un dont le nom voulait dire éclaireur scoutisme. J'espère que ça aura été mon rôle aujourd'hui sur la beauté de cette pédagogie scout. Alors oui, une dernière précision aussi, je vous dis que les louveteaux, l'unité de base, c'est la meute, donc le groupe tout entier. Chez les scouts, c'est la patrouille, donc un petit groupe de jeunes. Chez les routiers, l'unité, elle est individuelle, c'est la personne qui s'est construite, donc la personne finit de se construire simplement et se tourne vers les autres. Il n'y a plus besoin d'un groupe spécifique, l'unité, c'est vraiment la personne humaine qui se donne aux autres dans le service. Voilà, beaucoup de belles choses. La pratique, la mise en pratique n'est pas toujours parfaite, chacun est humain. Il y a des... beaucoup de variantes suivant les mouvements parce que les scouts de France sont mixtes, les SUF, donc scouts unitaires de France et les scouts d'Europe ne sont pas mixtes, les éclaireurs neutres de France, j'ai envie de dire que ça dépend, en général. En général, ils ne sont pas mixtes. Vous avez, voilà, beaucoup de variantes, certains portent des bérets et d'autres des chapeaux à quatre bosses. Vous avez des scouts marins, vous avez des scouts de montagne. Il y a une multiplicité de choses. Vous avez, comme je vous le disais, des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts laïcs. Tout ça met en valeur la belle diversité de notre monde et dans tous les cas, un scout est le frère de tous les autres scouts du monde, quel que soit leur mouvement. On n'est pas, voilà, moi j'étais guide d'Europe, ça ne veut pas dire que je suis sœur uniquement de tous les autres guides d'Europe. Non, je suis sœur de tous les scouts du monde entier, quel que soit leur mouvement. C'est vraiment l'idéal qu'avait Maria Montessori. Cette éducation à la paix, ce projet d'union, d'unité entre tous les jeunes du monde entier. Bon, cet épisode est déjà très long, il y avait beaucoup à dire sur la pédagogie scouts et vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de similarités avec la pédagogie Montessori. Disons simplement que la pédagogie Montessori s'attache davantage aux apprentissages plus académiques, mais il y a quand même des parallèles parce qu'apprendre à s'orienter dans la nature, pour Maria Montessori, ça fait partie des apprentissages académiques que tout le monde devrait apprendre à l'école. Apprendre à cuisiner, on le fait dans le scoutisme comme on le fait dans les écoles Montessori. Et ça s'apprend pour Maria Montessori aussi, à l'école. Donc la frontière est très floue, les deux sont totalement complémentaires. Disons simplement que le scoutisme s'intéresse davantage aux temps péri ou extrascolaires. C'est plutôt le groupe qui se réunit le week-end et ce que proposait Maria Montessori plutôt le reste de la semaine. J'espère en tout cas vraiment vous avoir donné envie de découvrir davantage de scoutisme même si vous, vous avez déjà fait du scoutisme. Peut-être vous plongez dans les parties un peu plus théoriques dans le livre Pourquoi pas Éclaireur de Baden-Powell. Vous avez aussi les livres de Vera Barclay sur le louftisme, comment conduire une meute, le louftisme et la formation du caractère et puis vous avez les merveilleux livres du Père Sevin et d'autres grands chefs scouts qui souvent signent leurs livres de leur totem donc leur nom d'animal généralement comme Hermine par exemple. Voilà, beaucoup de beaux textes à lire si vous voulez approfondir la question. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. A très bientôt. Votre petite souris est Anne-Laure. Sous-titrage